C'est un début des volontaires, mais pendant mon année, il y avait aussi d'autres occasions, des visios entre des volontaires. Oui, donc c'est toujours le cas. En tout cas, vous avez l'air d'apprécier votre expérience en France, les rencontres que vous avez pu faire. Et puis aussi, on a pu dire expérimenter la langue française. Est-ce que vous avez un dernier mot à donner aux personnes qui nous regardent pour leur donner envie de venir partir à l'étranger ? Je dirais qu'un volontariat est toujours une bonne idée. Mais d'abord ou avant qu'on prenne une classe, c'est bien de s'informer bien sur les différents projets. Parce qu'après, on y reste pour quelques mois et si on ne se sent pas bien dans la ville ou avec les exercices, ça peut être aussi pas si facile. Mais si on s'informe bien, il y a en fait, par exemple, au cours des solidarités, il y a plein de différents sujets. Par exemple, l'écologie, le travail sociaux avec des jeunes. Donc, c'est bien de s'informer avant, mais si on postule pour quelques projets qui vont bien avec ses propres compétences et ses propres intérêts, c'est vraiment une expérience très, très intéressante. Et j'apprécie ça beaucoup parce que j'ai l'occasion de vivre à l'étranger sans payer et bien accouper, en fait, avec l'organisme. Merci beaucoup pour votre témoignage, Maya. Et peut-être qu'Ophélie, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le volontariat à l'étranger, notamment le corps européen solidarité dont on parle. Alors, pour le corps européen de solidarité, j'espère que vous m'entendez bien et que ça ne grésille pas trop. Je vais essayer d'être assez claire. Donc, c'est effectivement une initiative de l'Union européenne, de la Commission européenne, qui permet à des jeunes de partir de façon très encadrée dans des missions. Elles peuvent être courtes, elles peuvent être aussi longues, jusqu'à 12 mois maximum. Et on peut s'engager de 18 à 30 ans. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir l'opportunité, au moins une fois dans sa vie, entre 18 et 30 ans, de réaliser un volontariat. Et vous devez vous faire accompagner d'une structure qui est labellisée pour vous faire partir depuis votre pays d'origine. C'est un service gratuit. Vous avez aussi une prise en charge, comme le disait Maya, de votre départ. Donc, vous avez, si vous prenez le train, le bus ou l'avion, le billet aller-retour est remboursé en grande partie. Et ensuite, sur place, vous êtes logé, nourri, vous avez une assurance. On vous permet d'être encadré dans une mission qui, normalement, vous permet d'être, on va dire, dans le bain. Après, ce n'est pas un stage, ce n'est pas un job. Donc, on est vraiment dans un contexte particulier. Et vous êtes soumis à un cadre dont vous signez un contrat d'engagement avant de pouvoir partir. Donc, si ça vous intéresse, on organise des ateliers tous les mois au CRIJ Normandie. Parce qu'on est labellisé pour envoyer dans ce cadre. Mais on a aussi plein de partenaires qui pourraient vous informer où vous soyez en Normandie et vous envoyer surtout. Donc, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet pour les ateliers mensuels. Et puis, je dirais qu'il faut profiter de cette opportunité pour, justement, vous n'avez pas de compétences particulières. Vous n'êtes pas obligé de parler anglais, vous n'êtes pas obligé de parler italien, espagnol, avant de partir. Il suffit juste d'avoir une petite base pour vous débrouiller un petit peu. Et le tout, c'est d'être très, très motivé. Donc, n'hésitez pas à saisir l'opportunité du volontariat, en fait. Merci, Ophélique. On le sait, il y a d'autres manières de partir à l'étranger, et notamment partir au père. Nathalie, est-ce que vous voulez bien nous expliquer c'est quoi partir au père ? On entend souvent « jeune fille au père », « volontaire au père », est-ce que c'est un travail, un volontariat ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, quand vous êtes au père, vous allez partir dans une famille d'accueil, à l'étranger, pour améliorer une langue, notamment ça peut être l'anglais, l'espagnol, l'italien. Et donc, vous allez vivre la culture familiale, donc au sein d'un foyer. Et en échange, vous allez vous occuper des enfants et des tâches ménagères légères, se rapportant aux enfants. Ce sont des programmes qui sont accessibles entre 2 et 12 mois. De toute façon, de manière générale, moi, je vous conseille de partir le plus longtemps possible, parce que c'est vraiment pour pouvoir vous imprégner réellement d'une culture. Je pense qu'il faut quand même rester plusieurs mois. J'ai toujours une petite anecdote, ça veut dire qu'au début, vous allez rêver en français quand vous allez partir pendant quelques mois. Et il y a un moment où vous allez commencer à rêver, par exemple, en anglais, ou en espagnol, l'italien. Et là, vous pouvez vous dire, ça y est, c'est bon, je suis vraiment bien intégrée et j'ai vraiment intégré à l'intérieur de moi-même une culture étrangère. Donc, voilà, il y a différents... Alors, vous avez le programme au... Pardon, si tu t'entends. Il y a un petit décalage, c'est normal. Non, je disais, c'est vraiment une immersion totale dans une autre culture, dans un autre pays, une famille. Donc, c'est une très bonne expérience. Exactement. Et vous allez pouvoir savoir comment fonctionne, vous enrichir personnellement par rapport à cette immersion dans un foyer. Vous allez rencontrer, vous allez faire de belles rencontres aussi. Vous allez rencontrer d'autres étudiants, personnes qui vont être... Que vous allez pouvoir, effectivement, côtoyer par... Si vous, par exemple, si vous souhaitez prendre des cours. Alors, ce n'est pas obligatoire de prendre des cours, mais après, on trouve que c'est un bon moyen de pouvoir rencontrer du monde, vous sociabiliser et puis aussi améliorer votre niveau un peu plus rapidement. On propose aussi une formule de demi-pair. Donc là, c'est un mi-chemin entre le séjour linguistique et le programme au pair, où là, vous allez suivre des cours de langue le matin et l'après-midi, vous êtes demi-pair. L'avantage de ce programme, c'est que vous allez faire des progrès tant à l'oral qu'à l'écrit. Donc, ça peut être aussi un double bénéfice. Et puis, dans certains programmes, vous avez la possibilité de passer des diplômes comme le Cambridge ou passer des examens du type TOEFL. Donc, ça peut être un plus pour votre CV plus tard. Oui, il y a des certifications dans la langue du pays. Exactement. Donc, soit un diplôme. Donc, le diplôme du Cambridge, c'est valable à vie, c'est le principe du diplôme. Ou d'un examen qui va vous permettre d'intégrer certaines universités anglophones. Selon, il y a le TOEFL, il y a le TOEIC, vous avez l'IELTS. Enfin, voilà, il y a plein de... Ça, ça dépendra de l'université, ce qu'elle vous demandera, oui, comme équivalent. Et pour parler au pair ou au demi-pair, dans quel pays on peut aller ? Pour l'instant, c'est un peu limité. Il faut être honnête, quand même. Donc, pour le programme au pair, ça va être plutôt... Pour les pays européens, on va parler plutôt de l'Irlande, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne et des Pays-Bas. Ça va effectivement que les Pays-Bas, c'est un pays où on parle, bien sûr, le néerlandais, mais aussi l'anglais. Donc, ça peut être aussi un bon moyen d'améliorer son anglais grâce à une immersion aux Pays-Bas. Après, vous pouvez aussi aller aux USA. Bon, la situation est un peu plus complexe actuellement, mais voilà, il y a les USA qui sont possibles. Nous, on s'est un peu compromis, mais vous pouvez préparer votre projet, vous renseigner sur ces différents pays. Il y a peut-être des conditions d'accueil qui sont différentes, selon les différents pays ? Oui, exactement. C'est complètement différent. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir discuter quand on m'appelle. J'essaye de comprendre un petit peu la personnalité et l'expérience de la candidate ou du candidat pour essayer de lui proposer un programme qui, il me semble, lui correspondre le mieux en fonction de son expérience, de sa volonté, de sa motivation, etc. Je pense que c'est vraiment très important. Et puis d'être motivée, c'est ce que disaient Maya et Ophélie. Oui, c'est de partir à l'étranger. C'est une très, très belle expérience et il faut être préparé, effectivement. On propose aussi un autre programme parce que, voilà, du fait du contexte, on est un peu limité, on va dire. Voilà, ça va passer. C'est des petits accidents de parcours. On propose aussi un programme de job et d'études au Canada. Ça peut être aussi une bonne alternative parce que pour être au père ou demi-père, il faut quand même aimer la vie de famille, aimer les enfants, s'en occuper, etc. Et aussi avoir une expérience. C'est des jeunes qui sont un peu plus indépendants et qui vont vouloir faire une espèce de formation diplômante qu'on propose donc au Canada. C'est une formation un peu en alternance. Ça veut dire que dans un premier temps, vous allez suivre des cours en anglais et après, vous allez avoir un job dans la seconde partie du programme. Et au terme de ce programme, vous allez aussi obtenir un diplôme, ce qui est quand même assez intéressant à mettre sur son CV. Oui, bien sûr. Tout ça, ça peut vous servir dans votre expérience personnelle. Bien évidemment, vous êtes enrichissant, ça vous permettait d'accéder à une plus grande autonomie, d'avoir un niveau de langue supérieur à celui que vous aviez avant de partir. Mais c'est également l'occasion d'avoir de nouvelles compétences et d'expériences à mettre dans votre CV. C'est une bonne expérience qui peut vous servir dans votre vie professionnelle. Et Ophélie, peut-être que vous pouvez nous parler aussi d'autres manières de partir à l'étranger. On entend parler de temps en temps de chantiers internationaux de jeunes bénévoles qui peuvent se dérouler pendant les vacances. Est-ce que vous voulez bien nous en dire quelques mots ? Alors, pour les gens qui, justement, débutent aussi dans leurs envies, leur projet de mobilité internationale, il est possible de s'engager à court terme jusqu'à trois semaines dans un chantier international de jeunes bénévoles. L'idée, c'est de pouvoir prendre part un projet au sein d'une association qui propose ce type d'activité. Et vous avez quand même un peu de frais à avancer pour pouvoir mener à bien votre mission bénévole sur place. Mais l'avantage, c'est que vous êtes dans le bain, les marins de cambouis, vous êtes en général dans des projets qui, je ne sais pas, par exemple, vous êtes dans une mission qui consiste à retaper un vieux mur d'un vieux château en Hongrie. Et bien voilà, du coup, c'est le projet pendant trois semaines. Et c'est les équipes de bénévoles qui se succèdent comme ça et qui peuvent venir de différents pays. Donc, il ne faut pas hésiter, justement, à prendre part à ce type de projet. Surtout que, pareil, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau d'anglais ou d'espagnol, d'italien, d'allemand particulier. Vous partez en mission et vous êtes plutôt en train de parler avec des gens, vous débrouillez. Au début, on y va avec le langage gestuel. Et puis après, petit à petit, ça se débloque. Donc, l'idée, c'est vraiment de provoquer de la rencontre entre des gens de différents horizons, d'aider, justement, un projet local. Et puis après, vous avez l'opportunité de le faire, je dirais, à chaque fois qu'il y a un chantier disponible. Le tout, c'est de bien se renseigner pour savoir quels pays sont proposés, dans quels pays vous pouvez être envoyés. Et puis, il y aura quand même des frais à votre charge. Ça, c'est à voir avec l'association. si vous payez toujours votre billet d'avion, s'il y a des vaccins à la faire, etc. Mais c'est en général très enrichissant. Et voilà, on recommande cette petite mobilité pour débuter, en tout cas, pourquoi pas, et pour suivre avec d'autres projets derrière. Oui, c'est comme vous le disiez, de deux fois, il y a des vaccins autant qu'il y a de chantiers. Donc, c'est une question spécialisation. On ne se sent pas prêt à partir pendant deux longs mois. C'est peut-être la bonne opportunité. Ophélie, on parle de job d'été pendant ce salon en ligne. Comment on trouve un job d'été pendant la crise sanitaire ? J'ai envie de dire, est-ce que vous pensez que les projets sont complètement à l'arrêt ou que certains pays acceptent quand même d'accueillir des expatriés ? Alors, c'est particulier, effectivement, et spécialement pendant la crise sanitaire. C'est vrai que la plupart des jobs qu'on peut faire quand on veut partir à l'étranger, ça va beaucoup être des jobs sans, on va dire, qualification requise au début. Donc, ça va être beaucoup de restauration, hôtellerie. Vous avez aussi tout ce qui est tourisme dans les parcs d'attractions, les zoos, les campings, etc. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment parce que les employeurs, déjà, ils ne savent pas du tout comment ça va se passer, mais ils sont en train de prévoir quand même une réouverture. et je dirais qu'il faut quand même se pencher sur la question et pourquoi pas tenter le coup de postuler. Alors, après, je donne des idées comme ça, ça peut être le Club Med, ça peut être, je disais, les campings tout à l'heure, mais il y a aussi tout un plan qui n'est pas négligeable, qui, en fait, c'est la cueillette. Donc, tout ce qui est cueillette, aller faire des travaux agricoles, ça, je pense qu'il y a la possibilité de bien en renfort et il y a beaucoup d'endroits où c'est demandé, justement, et c'est possible et vous n'avez pas de qualification à avoir ni volant au début, en tout cas, c'est assez intéressant. Donc, les jobs dans ce cadre-là, il y en a qui sont ouverts. Après, avoir, ça, c'est à la charge de la personne intéressée de regarder s'il y a des conditions d'entrée sur le territoire et là, encore plus avec le Covid. C'est vrai que là, on va peut-être devoir s'attendre à être très restreint pour entrer sur un territoire. Donc, je recommande dans un premier temps pour les Français ou les gens qui résident en France et qui veulent aller travailler cet été, c'est de regarder dans les pays frontaliers, déjà, et ensuite, pays d'Europe pour ne pas avoir trop de soucis pour trouver, en tout cas, et pouvoir aller temporairement dans le pays en question. Et surtout, pourquoi l'Europe ? C'est parce que ça pourrait être plus pratique si jamais il y a un rapatriement ou des décisions à prendre et rentrer, on est moins en difficulté, en tout cas, dans un premier temps. Après, il existera aussi des opportunités encore plus loin, mais là, encore une fois, je vous invite à se renseigner, à bien préparer son projet parce que, on part et souvent, il faut quand même financer le billet pour s'y rendre, le logement dans un premier temps parce que le temps que vous touchiez votre premier salaire, voilà, c'est du temps où on dépense de l'argent pour s'acheter des choses, pour survivre, donc, c'est des choses à ne pas négliger, mais ça, en général, c'est même hors temps de crise sanitaire, quoi. Voilà, et après, pour ceux qui sont intéressés quand même et qui se disent je vais faire des vacances et en même temps je vais donner un coup de main, il y a toujours le bouffing qui est une, voilà, c'est écrit W-W-O-O-F-I-N-G, le bouffing et donc, on peut trouver sur internet des, souvent, ça va être des fermes bio, ça va être, voilà, des opportunités où, en fait, on peut recevoir des bouffeurs, donc, on peut partir en famille ou entre amis et l'idée, c'est de faire donnant-donnant, on donne de son temps pour rejoindre cette fameuse ferme et puis on s'occupe pendant 4 à 6 heures de tâches données par le propriétaire et en échange on a le gîte et le couvert, donc ça, c'est pas forcément un job d'été mais par contre, c'est une super opportunité pour voyager et voilà, surtout si on a un petit budget, la seule chose à la limite que vous aurez à vous occuper, c'est de vous déplacer et d'organiser votre départ, donc voilà, c'est des opportunités qui pourraient rouvrir potentiellement dans les mois de venir. C'est vrai que en ce qui concerne les voyages européens de solidarité, Parti repère, les chantiers internationaux du bon bénévole, le woofing, tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités, mine de rien et le maître mot, si j'ai bien compris, c'est de préparer vraiment en amont son projet et vous l'élugez à l'instant, Ophélie, partir chercher un job d'été ou partir à l'étranger en Europe, c'est plus simple que partir hors Europe, il y a des conditions particulières pour partir hors Europe. Alors, pour partir hors Europe, en temps normal, on peut utiliser, de toute façon, il vous faut un visa, c'est sûr, et c'est ce qu'on a vu de toute façon. Il en existe un pour les jeunes qui est possible, c'est le programme vacances-travail, le Working Holiday Visa, qui vous permet de partir dans un pays hors Europe, donc il y a un listing particulier qui est donné sur le site pvtist.net, donc pvtist, avec un S à la fin, .net, si ça vous intéresse, et l'idée, c'est de pouvoir demander ce fameux visa qui vous permet à la fois de vous offrir des vacances et de voyager, et ce, pendant une durée déterminée, c'est-à-dire souvent un an, ça peut être renouvelable un an supplémentaire, et c'est dans des pays, je dirais, très exotiques, on va avoir le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, la Colombie, la Russie, etc. Là encore, on est en état de crise sanitaire, mais c'est ouvert de toute façon jusqu'à 30 ans et 35 ans pour certains pays, donc il faut vraiment regarder les conditions, et par contre, la plupart du temps, on vous demande de ne pas avoir déjà une promesse d'embauche avant d'arriver sur le pays, ils sont très, très, très sévères, avec ça, c'est les services d'immigration, vous avez le visa, ça veut dire que vous pouvez arriver sur place, pareil, il faudra bien préparer votre départ et donc être sûr de vivre le premier mois avec vos propres ressources, et de toute façon, l'idée, c'est d'aller chercher du travail, de bien avoir fait son plan, on va dire, de départ, donc il ne faut pas hésiter même à nous solliciter pour avoir des conseils, des infos au besoin. Ce sont des très bons conseils que vous pouvez donner, est-ce qu'il y a quelques petits trucs à savoir, avant de partir à l'étranger, on parle de préparer son projet, on a parlé de bien vérifier si on correspondait bien aux critères des différents dispositifs, est-ce que vous avez quelques petites astuces, quelques trucs à savoir, vous Nathalie, vous Ophélie, avant de partir à l'étranger ? Moi je pense que c'est important de se renseigner sur le pays et éventuellement les villes si vous avez un projet bien spécifique, ça je pense que c'est quand même effectivement indispensable de regarder un certain nombre de forums aussi pour voir un petit peu quel est le mode de vie finalement, parce que d'un pays à un autre ça peut être complètement différent, le mode de vie en Nouvelle-Zélande il est complètement différent par exemple du mode de vie je ne sais pas en Italie ou aux Pays-Bas, vous voyez, ce n'est pas du tout la même culture, donc je pense qu'il faut déjà avoir cette approche par rapport à race-là, oui, je pense que c'est important. et au niveau des formalités administratives la préparation il y a des canards avec un autre qui sont allés vous pouvez y aller et au fait il y a eu un dégât de vie je pense que il y a des canards la réponse qu'il y a des canards Alors, je ne sais pas si vous m'entendez du coup pour compléter ce que Nathalie disait effectivement le côté renseignement c'est super important moi j'ajouterais aussi le côté budget c'est vrai que faire son budget c'est aussi quelque chose qui est un peu compliqué quand on ne connaît pas forcément où on va mettre les pieds donc si voilà si il y a un gros conseil aussi c'est faire son budget et voir quelles sont les aides et les bourses possibles selon le projet qu'on veut réaliser parce que quand on part comme ça le mieux c'est de ne pas se retrouver coincé et en situation de difficulté dans un pays qu'on ne connaît pas et surtout moi je recommande de regarder le site internet du ministère de l'Europe et des affaires étrangères qui est super bien fait et qui permet d'avoir une checklist pour tous les gens qui veulent partir notamment s'expatrier mais aussi sur le site on peut avoir des conseils par pays donc on peut vraiment voir concrètement où il y a des recommandations qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il y a des vaccins à faire est-ce qu'il y a des démarches particulières et surtout c'est de bien s'enregistrer sur la plateforme en fait qui est relié aussi du ministère de l'Europe et des affaires étrangères qui s'appelle Ariane et en fait on s'enregistre pour la durée de son voyage sur le fil d'Ariane et ça permet aux ambassades ou aux consulats de pouvoir suivre là où vous êtes et de vous dépanner en cas de besoin donc ça c'est pas négligeable aussi et de s'assurer qu'on a une bonne assurance aussi surtout encore plus par ces temps une assurance médicale parce que effectivement même si vous restez en Europe vous êtes couverte par la couverture d'assurance européenne mais moi je conseille toujours à mes jeunes de prendre une assurance complémentaire parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et quand on est dans le stress et qu'il nous arrive quelque chose on est bien content d'avoir une assurance et de pouvoir se reposer aussi sur quelqu'un d'avoir un interlocuteur qui vous répond au mieux Pour vous faire accompagner si vous voulez partir au PER n'hésitez pas à rejoindre une agence à contacter notamment Férévé qui est ici représentée par Nathalie ou à venir au CRIJ Normandie ou poser des questions que ce soit sur nos réseaux sociaux ou directement dans nos sites au CRIJ nous pourrons y répondre et n'hésitez pas vous qui regardez en direct cette conférence si vous avez des questions vous avez un chat qui permet de les poser à nos interlocutrices d'aujourd'hui je vois qu'il y en a déjà une s'il y a des alors je relis est-ce qu'il y a des aides financières pour partir à l'étranger notamment dans le cadre d'un stage ou d'un volontariat j'imagine qu'on parle d'aides financières de manière plus large alors oui donc pour les normands vous avez la chance de pouvoir bénéficier d'une bourse régionale qui s'appelle la bourse Passemonde et le Passemonde comporte plusieurs volets notamment un volet dans le cadre des études supérieures si c'est bien la question pour le stage et notamment un volet pour le volontariat donc après il faut bien regarder les conditions ils ont une foire aux questions qui est très complète et qui vous permet de voir selon votre cas à quoi vous pouvez correspondre voilà moi j'invite vraiment les gens à regarder et surtout il faut vérifier votre éligibilité notamment ça veut dire que si vous êtes issu de Normandie vous avez plus de chances que quelqu'un qui est déclaré fiscalement dans une autre région donc ça c'est vraiment à prendre en chat en route et ensuite il y a d'autres bourses qui sont départementales ou territoriaires en fonction de votre commune de votre ville il faut aussi regarder alors sur le site du CRIJ on a répertorié la plupart des offres dans des aides pardon qui existent donc n'hésitez pas à regarder ou à nous poser la question après faites attention il faut bien regarder en fonction de votre projet je sais que par exemple partir au vert c'est considéré comme voilà une initiative hors cadre des échanges qu'on peut avoir dans le cadre des études ou du volontariat donc ça c'est forcément pas pris en charge mais il y a des il y a des dispositifs qui peuvent quand même vous donner des aides selon les départements et selon votre projet donc si vous le justifiez bien vous pouvez avoir une petite aide pas négligeable pour vous aider après ce sera que des aides complémentaires donc le reste du budget ce sera à vous de l'apporter donc à bien regarder avec votre famille ou vos proches si c'est faisable pour vous Merci pour tous ces conseils je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat donc j'imagine que tout était bien clair en dernier mot pour conclure la web conférence un conseil pour se lancer dans le bain pour partir à l'étranger Nathalie peut-être un dernier conseil Moi je pense qu'il faut effectivement il faut réfléchir à son projet mais il ne faut pas hésiter c'est une expérience humaine très enrichissante personnellement professionnellement ne serait-ce que effectivement que ça soit quelques semaines plusieurs mois je pense qu'il faut vraiment le faire vous allez revenir complètement changer et enrichir plein d'images plein de choses supplémentaires qui vont vous aider à vous construire aussi pour plus tard faites-le partez à l'étranger Un mot de la fin j'imagine que le sentiment et les conseils sont partagés Oui comme Nathalie il faut sauter le pas il ne faut pas hésiter pourquoi ? effectivement parce que c'est un tournant dans sa vie et je pense qu'une fois qu'on a le virus on ne s'arrête plus donc voilà on connaît on connaît plein de dispositifs le mieux c'est de se dire que c'est quand même accessible il y a des choses juste à bien préparer et après et après voilà c'est ça remplace je dirais ça remplace tous les rêves qu'on peut avoir on les réalise pour le vrai dans la vraie vie donc il ne faut pas hésiter à sauter le pas Et c'est ce qu'on a vu avec Maya ça lui donne envie de repartir sa première expérience de volontaire allez-y c'est le moment de préparer votre projet à poser vos questions donc surtout n'hésitez pas merci à vous deux et à Maya qui nous a quittés en cours de route pour votre intervention et vos précieux conseils et puis nous on peut se retrouver pour la prochaine webconférence qui aura lieu lundi 19 avril à 15h et on abordera le thème des secteurs qui recrutent en période de pandémie où est-ce qu'on peut trouver des jobs d'été et quels recruteurs recherchent actuellement des jeunes pour l'été merci encore une fois c'est ça c'est ça c'est ça